Je suis Alain Prochian, je suis professeur au Collège de France et titulaire de la chaire des processus morphogénétiques. Je travaille dans cette maison donc je dirige, je crée, je dirige le centre interdisciplinaire de recherche en biologie et j'ai ma propre équipe dans ce centre qui est l'équipe qui s'appelle développement et neuropharmacologie. Notre idée, si vous voulez, c'est de faire de ce site Marcel Albertolo un grand centre de recherche expérimentale, extrêmement visible au niveau international. Donc comme les locaux de biologie ont été les premiers finis avec une partie de la chimie, on a recruté beaucoup d'équipes. Nous sommes maintenant 18 équipes. Toute la biologie est entièrement dans le centre donc il y a une unité qui est le centre interdisciplinaire de recherche en biologie qui est en fait une unité Collège de France CNRS INSERM. C'est aussi quelque chose de très compétitif où chaque pays essaye d'attirer les meilleures équipes possibles et ça c'est un enjeu vraiment fondamental. Et les conditions qu'on leur fait ici fait qu'on peut attirer les meilleurs possibles et leur donner le meilleur outil de travail possible, c'est à dire attirer de l'argent sur le centre. Et de l'argent qui vient du privé, de l'argent qui vient des fondations, de l'argent qui vient de la région, de l'argent qui vient de l'Etat. Parce que ça coûte cher, il faut construire l'outil de travail, il faut des plateformes technologiques. A l'intérieur du centre, comme il y a des équipes, il y en a qui travaillent en bactériologie, d'autres en mathématiques, modélisation, d'autres comme moi en morphogénèse, il faut aussi créer si vous voulez une façon de se parler ensemble. Les mathématiciens par exemple, les modélisateurs, Jonathan Touboul, collabore avec Sidney Viner sur la modélisation de la signalisation dans le système nerveux. Et puis j'ai une collaboration avec lui sur des modèles de morphogénèse par exemple. Ce n'est pas évident, ça se construit doucement. Donc on a mis en place les outils pour que toutes ces équipes puissent discuter. Tous les vendredis par exemple, il y a un séminaire des étudiants et postdocs où un étudiant ou un postdoc de telle ou telle équipe raconte ce qu'il fait. Il faut créer de l'amitié parce que ça ne marche pas autrement. Et puis il faut créer des événements. J'aime pas dire qu'on est au top, 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 mais je pense qu'on y va. On a des atouts. Une des grandes forces du Collège de France, c'est cette multidisciplinarité. C'est très important, je pense, de développer les interactions entre les différentes branches des sciences expérimentales et même non expérimentales pour les mathématiques qu'il va y avoir sur le Collège de France. Alors il y a un autre aspect dont j'aurais dû vous parler, c'est que nous avons construit une association très forte avec l'École Normale Supérieure, plus deux équipes de l'École Physique-Chimie, ESPCI, tout ça s'inscrivant dans une initiative d'excellence où on a des relations avec l'Institut Curie. Donc si vous rajoutez tous ces gens-là, vous vous rendez compte qu'on a une masse critique qui est extrême. On a ce mini-MIT qui est la montagne de Saint-Geneviève. C'est la force d'un mini-MIT aujourd'hui. Il faut vraiment comprendre ça.